Bonjour à tous, je suis Alexandre Bequet et je vais vous expliquer une petite chose aujourd'hui, c'est comment avoir et utiliser un fichier InDesign dans la bibliothèque. Pour pouvoir utiliser un fichier InDesign dans la bibliothèque, il va y avoir des petites choses à faire. En plus, je vous montrerai comment vous allez pouvoir utiliser un fichier Illustrator et Photoshop pour pouvoir le réutiliser tout le temps et gagner un peu de temps. Pour ça, la première chose, c'est dans InDesign, vous avez votre fichier qui est prêt, vous voyez cette magnifique mise en page. Voilà, ça c'est ma mise en page et j'ai envie qu'elle soit accessible par les bibliothèques. Donc, moi, je puisse l'utiliser et reprendre le fichier qu'on veut, ou alors aussi le partager, puisqu'on peut partager une bibliothèque. Si on la partage, ça va être assez sympa de pouvoir dire, voilà, je vais le partager avec quelqu'un et pouvoir utiliser ça et gagner du temps également. Alors, l'idée, c'est de passer par Bridge. Oui, Bridge, si vous ne l'avez pas installé, installez-le, ça va vous faire gagner du temps. Pourquoi passer par Bridge ? Parce que si je passe par Bridge, vous voyez ici, j'ai trois fichiers que j'ai enregistrés. Donc, le premier, c'est mon fichier InDesign, le second, c'est un INDT, et le troisième, un IDML. Le premier, fichier classique, InDesign, je voudrais le mettre dans ma bibliothèque pour pouvoir le réutiliser. Si je le glisse, ça met ce type de fichier non pris en charge. C'est dommage, ça m'aurait bien aidé. Ici, j'ai toute la liste des fichiers pris en charge, donc BNP, PSD, etc. Je me dis, peut-être l'IDML, non plus. Par contre, comme j'ai fait un INDT, donc un InDesign Template, je le glisse, et là, au miracle, ça fonctionne. Ce qui est pas mal, c'est que ce fichier, dans la bibliothèque, je vais revenir dans InDesign, j'ai fermé celui-là, je n'ai pas l'enregistré, je vais ouvrir directement ma bibliothèque. Ici, je vais cliquer dessus, et je vais faire un clic droit, ouvrir un nouveau document. Je vais avoir un nouveau document sans titre, que je peux enregistrer comme je veux. Et ce qui aide bien, comme c'est un template, vous voyez toutes les images qui sont mises dans cette mise en page, qui sont mises dans cette mise en page, oui. Si je viens voir les liens, en fait, les liens sont conservés. Voilà, ici, j'ai des images qui viennent de mon ordinateur, ici des images de la bibliothèque, ici des images qui viennent de l'ordinateur. Donc, voilà, quelque chose qui est assez intéressant. Et maintenant, je peux enregistrer ça comme un nouveau document, tout en gardant l'original ici. Et cet original, je pourrais le ouvrir comme je veux. Donc voilà, dans la bibliothèque, vous pouvez mettre un in-endetté, donc InDesign, InDesign Template. Pour ça, vous faites fichier, enregistrer sous. Et vous choisissez ici, modèle InDesign. Voilà, je mets là, modèle InDesign, et lui, il va vous enregistrer le fichier. Ça, c'est cool. Gain de temps, gain de flux de travail et puis d'échanges avec les autres. L'autre petite chose aussi, si je reviens dans Bridge, c'est que je peux faire ça avec, hop, si je me mets là, je peux faire ça avec, hop, un fichier Illustrator, template, un AIT, vous voyez ici, hein, et ici, je vais faire une mise en page de folie également. Je vais le glisser, et hop, il est pris en charge dans la bibliothèque. Photoshop, idem, mon PSD, c'est pris en charge, mais mon PSDT, il est pris aussi en charge. Pourquoi un PSDT ou un AIT ou un NDT ? Parce que c'est un template, donc un template, c'est un modèle, et l'original du modèle sera toujours le même. Quand ça va vous ouvrir un document, ça sera un nouveau document, sans titre, qui vous restera à modifier et ensuite à enregistrer. Si on vient ici, par exemple, dans Photoshop, on va ouvrir la bibliothèque, elle est là, et ici, vous voyez, ici, c'est grisé parce que c'est un fichier AIT, et l'autre, c'est le fichier INDT. Je peux ouvrir que le Photoshop. Ouvrir un nouveau document, voilà, j'ai bien ouvert mon document. En sans titre, et là, je peux faire tout ce que je veux. J'aurai tous les éléments qui seront là, et tous mes éléments sont également liés ici, vous voyez. Ici, c'est lié, ici, j'ai le rectangle, ici, j'ai le rectangle, et la photo, hop, elle est complètement éditable, c'est un double clic, je suis sur la photo. Hop, vous voyez, j'ai bien le long ici. Donc ça, c'est super bien. Ne pas enregistrer. Si je repasse, hop, non-bridge, on va venir voir ce qui se passe avec Illustrator. Touk, 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 il y a ici, petit Illustrator. Hop, si je vous le montre, vous imaginez bien qu'il y a bien une raison. Alors, la bibliothèque se charge. Hop, vas-y, petite bibliothèque. Et ici, pareil, vous voyez que j'ai en, on va dire, presque en surbrillance, un document, hop, nouveau document, ça s'ouvre. Et là, pareil, j'ai bien tous les éléments. J'ai des fichiers liés, donc parce que, oui, j'ai importé, mais j'ai lié les éléments. Et si je viens dans le panneau lien, qui est là, vous voyez, hop, j'ai bien toutes les infos de lien de mon image. Donc, voilà, c'était la petite chose que je voulais vous montrer aujourd'hui sur comment utiliser les bibliothèques avec les fichiers, mais surtout avec les fichiers InDesign. Uniquement le fichier INDT pour que vous puissiez pouvoir l'utiliser. C'est une astuce qui vient de Anne-Marie Conception. Je vous mettrai le lien de son petite astuce qui est en anglais, mais j'ai trouvé cette astuce assez sympa et j'avais envie de vous la partager. La petite dernière chose quand vous allez partager ça, si vous cherchez à enregistrer un PSDT, donc un template Photoshop, votre fichier, il suffit juste d'en faire une copie et de rajouter un T après le PSDT. Vous ne pouvez pas avoir directement comme ça. Donc, vous rajoutez un petit T après le PSD, ça devient un template, et voilà, et vous êtes tranquille. Là, avec ces trois-là, des templates, vous pouvez les mettre dans votre bibliothèque. Alors, attention, bibliothèque, si vous la partagez, vous devez avoir autant de place d'un côté que de l'autre. Si vous partagez 100Go, de l'autre côté, il doit y avoir 100Go. Ça peut être un problème. Donc, faites bien attention à ça. Voilà, c'était la petite astuce. J'espère qu'elle vous aidera. Si vous en êtes content, mettez des commentaires. Si vous n'êtes pas content, mettez des commentaires aussi. Pourvu que ce soit constructif et que ça m'aide à faire évoluer un peu tout ça. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada